voilà voilà bon j'espère que vous êtes toujours là on a réparé le petit incident technique je disais donc bonsoir et bienvenue pour cette neuvième séance de décryptage du hasard je souhaitais aussi bonjour au québec d'où vous nous suivez et je vous disais et ce n'est peut-être pas le coup du hasard je n'en sais rien que nous avons invité ce soir ici pour être avec nous catherine monnoury qui est une invitée tout à fait exceptionnelle et bonsoir catherine bonsoir laurence bon cette fois la connexion semble bien établi catherine est l'une des coautrices de l'ouvrage pourquoi moi le hasard dans tous ses états donc paru aux éditions belin je tente une présentation succincte de catherine catherine est pilote d'avion elle a été brevetée depuis l'âge de 17 ans enfin elle a été brevetée à l'âge de 17 ans elle est titulaire d'une maîtrise de philosophie et elle est colonel de réserve citoyenne adhère catherine monnoury est double championne du monde de voltige aérienne et dix fois championne de france de voltige aérienne de nombreuses prises et médailles ont été décernées elle est l'actuelle présidente de l'aéroclub de france catherine est l'autrice de la sagesse de l'aviatrice aux éditions jean claude béard et de l'étrange bonheur de voler aux éditions le cherche midi catherine pardon pour l'incident technique du départ merci beaucoup d'être avec nous ce soir est ce que tu pourrais s'il te plaît si tu le souhaites compléter cette présentation pour démarrer c'était tout à fait parfait laurence je pourrais pas rajouter grand chose que je suis d'abord et avant tout une pilote une aviatrice que j'aime le patrimoine que j'ai aussi aussi occupé du musée de l'air et que et que j'adore j'adore tout ça et que je suis contente d'être avec vous merci beaucoup catherine alors pour démarrer dans le vif du sujet est ce que tu aurais une citation sur le hasard qui te tient à coeur alors il y a une que j'aime assez bien de gens de ce qui est le hasard est un passager auquel le pilote ne peut pas complètement refuser l'accès à son bord par contre il doit absolument lui interdire complètement les commandes parce que c'est pas mal c'est sûr c'est vachement bien les pilotes disent aussi quelquefois c'est assez amusant il faut surtout pas compter sur la chance mais il faut en avoir donc imaginer quand même ils imaginent quand même un hasard bienveillant oui un hasard bienveillant catherine est ce que tu es déjà tu as déjà connu une situation dans laquelle tu t'es trouvé que tu pourrais nous décrire et que tu pourrais commenter illustrer où le hasard était bel et bien présent alors bienveillant ou pas je ne sais pas mais ou en tout cas il était là oui je pourrais te raconter quelque chose comme ça parce qu'en fait c'est vrai que si si on pense à un voltige aérien on a surtout envie de ne laisser aucune place au hasard a priori parce que pour nous c'est assez colle corrélée au mot risque et même quelquefois chance même si ça veut pas dire la même chose donc l'idée c'est il faut tenir en respect toutes les manifestations du hasard pour 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 gérer nos risques même si on sait qu'on n'atteindra pas le risque zéro exact exactement c'est pas possible parce que pour ça il faudrait pas voler alors on essaie toujours de absolument maîtriser tout ce qu'on fait pour la voltige il ça consiste à maîtriser tous les facteurs d'un vol imagine toi dans un petit un petit espace de mille mètres sur mille mètres un petit boxe et là dedans tu vas être entre 0 km heure et peut-être même moins puisqu'un avion peut reculer et 400 km heure et tu vas essayer d'utiliser les trois dimensions et de faire les figures les plus les plus jolies en maîtrisant à peu près tous les facteurs humains mécanique extérieur comme la météorologie et que rien ne défaille là dedans et puis un jour je connais bien 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 à fond mon avion le pilotage dans ma préparation je vais toujours m'arranger justement pour qui pas de surprise pas laisser de la place au hasard et puis je ne sais pas exactement ce qui s'est passé on sait bien que il y a toujours une petite faille possible et bien j'ai voulu faire une figure qui est déjà quand même un petit peu violente qui tourne très vite et mon pied a glissé je me suis trouvé de côté je me tenais aux manches et j'avais la manette des gaz à fond et cet avion est parti en faisant une mayonnaise extraordinaire sur le dos il tournait et j'ai eu le temps de me dire il monte heureusement je suis en monté et j'ai réussi à décoincer mon pied et à l'arrêter en me disant chouette c'était pas en descente et après je j'ai pu décrypter ça et me dire mais au fond mais au fond dans toute l'histoire de l'aviation et dans l'aviation on a absolument besoin quand même même si on fait tout pour le bloquer de laisser passer un peu de hasard parce que c'est lui qui va vous permettre l'innovation et donc petit à petit je me suis dit je n'aurais jamais osé mettre les commandes dans ces positions là parce qu'on sait que ce sont des positions on a vraiment du mal à tenir un avion et qui va devenir une espèce de pégase récalcitrant ou pas vouloir s'arrêter ou pas vouloir faire ce qu'on lui demande et donc là ça m'a permis pour cet événement extrêmement rare où il m'a pas obéi ça m'a permis de découvrir une nouvelle figure wow j'imagine que dans des situations où tu as tu fais de l'entraînement enfin dans dans le vol que tu pratiques peut-être les doubles commandes enfin je sais pas comment ça se passe mais c'est sûr que dans des situations d'entraînement tu n'oserais pas mettre quelqu'un dans cette situation là ou peut-être maintenant je sais pas non mais alors peut-être qu'il ya des choses qu'on n'a pas encore découvert comme ça et toute l'histoire de l'aviation en fait et toutes les découvertes se font comme ça on sait bien que les grands cuisiniers ont souvent renversé tout un plat pour et découvert que tel mélange allait être assez intéressant mais au contraire nous c'est vrai que c'est une question de survie et c'est une question aussi de qualité de vol pour arriver à faire quelque chose de très bien on a une nécessité de tout le temps s'entraîner énormément je dirais qu'il ya trois choses très importantes acquérir une grosse compétence l'entraînement toujours le travail en équipe par exemple avec un mécanicien moi je suis dans un petit avion je connais pas tout à l'intérieur seul je vais demander à mon mécanicien qui lui est allé fouiller dans les entrailles de l'avion et je lui demandais on va se regarder je dis je peux y aller je peux vraiment y aller c'est lui qui va qui va me le dire et puis on a les procédures les procédures en aviation c'est quelque chose qu'on va toujours toujours respecter complètement les briefings et des checklists avant de partir je vais faire une checklist extrêmement complète technique qui va tenir compte de l'environnement en me disant bon je suis bien attaché ce qui n'était peut-être pas le cas le jour où c'est arrivé je suis bien attaché l'essence est bien et bien ouverte des tas de choses comme ça technique on n'a pas besoin de savoir si on n'est pas pilote mais qu'on va absolument respecter et puis ces choses là vont me donner la sérénité la tranquillité qui va me permettre de décoller et me dire maintenant je suis libre il me reste la disponibilité d'esprit pour le le petit hasard et puis quelquefois on va aussi rajouter certains d'entre nous vont rajouter un petit quelque chose qui va être plus plus personnel quelque chose qui va tenir du rite en plus de cette checklist qui est déjà un rythme et un rythme objectif il va y avoir un petit quelque chose en plus qui peut ressembler à peut-être des rites spirituels ou quelque chose qui vous donne le sens la 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 qualité et qui va vous vous donner un petit quelque chose en plus pour moi c'était mes enfants avant de partir je j'avais rajouté dans ma petite checklist et j'ai deux enfants et je veux pas qu'un jour on vienne leur dire qu'ils n'ont plus de mère parce que je n'ai pas été justement assez rigoureuse pour éviter au hasard de mettre trop son nez dans ce que je fais oui donc en fait tu as dans la dans la voltige tu as la nécessité d'une part parfaite maîtrise enfin la maîtrise la plus grande possible de ton corps de tes réactions physiques on l'a vu avec ton affaire de pied coincé malgré le fait que tu avais le pied coincé tu as dans ta description tout de suite évoqué que tu savais que tu allais vers le haut et donc tu ne partais pas au tapis dans ce que tu as décrit moi je sais très bien que je n'aurais pas du tout imaginé savoir dans quelle direction je partais donc quand même tu as une super maîtrise des sensations de ton corps de ton physique aussi de de tes émotions d'après ce que tu dis donc de tes émotions et une grande confiance à l'équipe si l'équipe est constituée de de ton mécanicien d'autres personnes autour donc est-ce que c'est tous ces trois éléments la la confiance la la maîtrise physique et les émotions que tu entretiens tout le temps c'est 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 un entretien permanent en fait oui c'est c'est un autre un entretien absolument permanent et effectivement pour 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 avoir la confiance il faut avoir la la rigueur et cette image de voltige est une image de grande liberté et en réalité l'idée c'est justement effectivement de profiter des trois dimensions d'explorer l'espace complètement c'est c'est la façon de voler qui 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 va être capable de le faire on ne se déplace pas simplement d'un point à un autre au contraire je dirais que c'est c'est une occasion où on reste sur place on va utiliser ce petit volume pendant quelques minutes souvent c'est gagner un championnat du monde c'est en fait sept minutes tous les deux ans seulement donc tout le reste c'est la préparation la visualisation de l'entraînement des choses où on se dit il faut pas que ce soit il faut pas que que je laisse la 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 bride libre sur le coup du hasard parce que je je pense qu'il ne peut souvenir que si je suis un peu l'effaillante là-dedans si même si c'est un manque de connaissance je sais que peut-être je peux l'avoir ce manque de connaissance ou peut-être que deux deux événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre sont en train de se développer qui ne devrait en aucun cas se télescopé vont le faire et bien on va essayer de tout mettre en place justement pour éviter ça comme tous les sports à risque comme tous les les événements ou les fêtes les activités à risque et alors pour justement faire la chasse au hasard le plus possible tu tu as une façon de comment dire d'être extrêmement attentive une posture particulière est ce que quand tu vas démarrer ta voltige tu tu appuies sur un bouton on intérieur de d'hyper vigilance ou de je sais pas comment qualifier ça de conscience augmentée qu'est ce qu'est ce qui se passe alors c'est c'est peut-être un petit peu ça parce que il ya une une préval prévisualisation du vol c'est à dire que si quand je quand je vais aller voler au moins une heure avant je vais être dans une espèce de bulle où je vais réviser cet événement et je vais même le le vivre avec mon corps c'est à dire je vais l'imaginer je sais exactement où je dois être je sais chaque figure je sais de façon à être à garder une part de disponibilité pour la surprise pour peut-être quelque chose de hasard qui pourrait se passer qui me dérangerait donc c'est pour ça que j'ai besoin dans il ya l'anticipation chez nous est énorme et effectivement il y a il y a très préparé en réalité comment est ce qu'on peut être être bon pendant un temps court ça ne peut être que si on a préparé très très longtemps en amont je dirais presque que c'est une forme de passion ou d'intérêt puissant pour quelque chose donc la motivation va te porter et c'est la patience pour préparer cet instant faut une patience fou faut des années c'est l'affaire d'une vie c'est peut-être de se préparer on n'est jamais prêt je n'ai jamais été contente je ne suis jamais sortie d'un vol en me disant que je l'avais bien réussi ce n'est jamais parfait mais c'est justement ça qui fait que comme on n'est jamais content c'est il faut il faut toujours retravailler je suis sûre que maintenant encore quand je vole j'apprends d'autres choses j'apprends à faire de la patrouille je suis sûre que je suis toujours très très à l'écoute de ce qu'on va me dire je pense qu'il ya aussi un phénomène d'écoute c'est à dire d'être réceptif à tout ce qu'on va vous dire et si quelqu'un me dit tu as volé trop bas ou tu as fait quelque chose si on prévient de quelque chose je vais complètement le l'intégrer et et m'en servir tu as écrit dans ta contribution à pourquoi moi l'échec je reprends la lecture de ta phrase l'échec le risque le hasard sont les compagnons imposés à l'innovation et l'aviation n'aurait jamais existé sans eux comment vois tu le futur de l'aviation c'est une question un peu délicate dans cette période très compliquée que nous traversons est ce qu'il serait hélas confié au hasard alors je crois que c'est une période très intéressante parce que l'aviation a sans arrêt surmonté des crises les unes après les autres et je crois qu'elle est plus que n'importe quel autre domaine peut-être capable de se réinventer et il y en a besoin en même temps les victimes d'un bashing un petit peu irrationnel et totalement exagéré parce qu'on sait que par exemple en production de co2 on sait qu'elle doit prendre sa part dans l'écoresponsabilité bien entendu mais dans la production de co2 si on doit diminuer elle vient en 36e position tout ce qui est aéronautique en complète sur état 2 ou entre 2 et 3 % de production de co2 donc je crois qu'on est certainement dans une période où il va y avoir un nouveau une nouvelle trace une nouvelle façon de voler mais j'espère qu'on ne reviendra pas trop en arrière il s'agit pas de ça il faut continuer à progresser tout en découvrant des nouvelles voies qui seront peut-être hydrogène qui seront qui seront sans doute un mélange de tas de choses et probablement on ne sait pas encore parce que si on le savait si on avait déjà trouvé la solution on pourrait déjà l'appliquer mais je crois que l'aviation est capable de se réinventer qu'elle doit se réinventer et qu'elle est totalement consciente et qu'elle a déjà commencé elle a déjà commencé est ce que pour en revenir aux défaillances est ce que tu penses que réduire toutes les sens possibles de défaillances c'est une priorité de l'aéronautique quand on entend jean-françois clairvoix ou n'importe quel autre astronaute c'était aussi une priorité de de l'aérospatiale une priorité de l'exploration spatiale au sens plus large est ce que tu pourrais nous dire quels sont pour toi les points cruciaux pour la maîtrise et la gestion des défaillances alors c'est un c'est un point absolument prioritaire et dans l'esprit tout le monde et on a l'aéronautique ou et l'aéronautique l'aviation a réussi quelque chose d'assez extraordinaire parce que au début de l'aviation on casse du bois quand même un c'est ce qu'on appelle casse du bois parce que c'est effectivement du bois et de la toile mais il y a il y aura eu beaucoup d'accidents qui ont permis aux autres de se construire et on a fait de l'aéronautique le moyen de transport le plus sûrement vous prenez moins moins de risques maintenant en prenant un avion de ligne qu'en prenant un train c'est quand même assez assez formidable comme réussite alors pour pour s'améliorer il ya il ya beaucoup de voiles dans la dans la sécurité je pense que il ya déjà des procédures qui sont qui sont excellentes dans l'amélioration qui vient y aller les nouveaux matériaux il ya les nouvelles formes la résistance la résistance bien entendu des matériaux les trajectoires l'optimisation des trajectoires je pense qu'on a il ya beaucoup de les nouvelles les nouveaux risques sont probablement des cyber risques et ça ça c'est un domaine très particulier à tenir mais je pense que les vrais risques maintenant sont sans doute là parce que on est arrivé à un niveau de confiance pour l'aéronautique je parle bien effectivement quand 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 Jean-François part dans une société le niveau de risque est beaucoup plus élevé pour des gens qui savent que qui le connaissent qu'on peut calculer alors que pour la personne lambda qui veut aller d'un point à un autre on a réussi à le baisser complètement et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas aussi bien ou mieux oui c'est sûr que les cyber attaques en fait elles font l'objet de beaucoup de réflexion de prévention et voilà justement réduction du hasard oui c'est vrai que l'aéronautique c'est typiquement le domaine où on peut pas laisser le le hasard au sens j'allais dire terre à terre du monde du mot du mot ce que ce qu'on a tous comme comme notion de hasard simple dans la vie tous les jours on peut pas on peut pas le laisser parce que effectivement un avion en vol il n'est pas dans un élément facile on arrête une voiture on arrête un bateau mais on on n'arrête pas un avion il faut absolument qu'il retrouve le qui retrouve le sol dans des bonnes conditions et c'est sans doute pour ça qu'on a qu'on a réussi à améliorer on sait qu'il ya eu des hasards terribles comme la lamelle de métal qui était tombé sur la piste qui a crevé les réserves le pneu et réservoir du concorde ça c'est c'est on est typiquement dans le hasard mais on a tellement fait de progrès que ces accidents là existent très très peu et en fait les accidents qui qui arrivent encore malheureusement sont la plupart du temps du à des facteurs humains et c'est une erreur humaine et beaucoup plus que que les problèmes d'avions eux mêmes et de trajectoires d'où les sortes de rituels enfin les rituels voilà tu évoquais en plus des checklists très précieux au tout début bref briefing précieux et checklists absolument approfondie je connais bien air france connaît pas toutes les compagnies aussi on parle de compagnies mais aussi des équipages qui qui bougent tout le temps pour éviter l'habitude parce que quand on se connaît moins on va toujours bien respecter la checklist alors qu'il ya des tas de facteurs qui peuvent faire penser qu'il peut y avoir une baisse de vigilance si on se connaît trop il ya énormément de choses qui sont mises en place qui vont dans ce sens là et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien quoi catherine sur ton site internet que j'invite d'ailleurs les internautes à aller visiter le site internet de catherine parce que je crois qu'on a eu suffisamment de d'incidents techniques au démarrage pour que j'évite de la prouesse de tenter de partager mon écran et de vous montrer la page d'accueil du site de catherine donc c'est catherine-monori.fr de mémoire sur cette page il y a une un fond d'écran absolument impressionnant je vous laisse le découvrir je pose une question par rapport à ça catherine et les figures tu écris sont parfaitement répertoriés et l'improvisation on est totalement exclu offrant à ce sport un cadre d'évolution avec un très haut niveau de sécurité est ce que tu pourrais détailler les figures parfaitement répertoriés est ce que tu pourrais détailler tout ça je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur son site internet maintenant alors c'est compliqué parce que en fait on est toujours on évolue dans trois dimensions et puis on fait des combinaisons de figures autour de ça autour des boucles des tonneaux des vrilles et on les combine il y en a au moins quatre cinq cents répertoriés avec les mêmes bases c'est pour ça que maintenant c'est extrêmement rare de réussir à inventer une figure mais en fait un championnat de voltige c'est un championnat de précision de pilotage donc ça peut donner c'est une chorégraphie mais qui est millimétré presque je dirais enfin qui est vraiment extrêmement extrêmement préparé quand je fais une figure allez on va dire un déclenché c'est une figure où tu mets les commandes dans le coin allez c'est déjà pas très logique à une vitesse vraiment précise et l'avion va faire un tour complet tu l'arrêtes mais tu le fais par exemple on va dire en kilomètre heure 200 220 jusqu'à 230 km heure mais pas plus parce que si si tu le fais plus rapidement tu vas casser l'avion on a un domaine de vol dans l'avion il peut pas dépasser un certain nombre de jets il ne peut pas dépasser une certaine vitesse et si tu ne le respecte pas en pilotant c'est pour ça qu'on a besoin beaucoup beaucoup d'entraînement de façon à respecter ça pour ne pas mettre en danger là si si je si je fais ça à n'importe quelle vitesse je peux faire une catastrophe si c'est trop lent ça sera loupé si c'est trop rapide ça abîme l'avion si c'est trop trop rapide ça le casse donc après on a des altitudes quand on est dans ce petit volume à 400 km heure on n'est jamais à plus d'une seconde et demie ou deux secondes du sol il n'y a tout tout doit être très anticipé parce qu'on va prendre les décisions extrêmement vite donc et pour ça il faut savoir si je suis pas au bon endroit ben la décision je dois la prendre tout de suite c'est réussi ou c'est loupé j'ai peut-être perdu le championnat mais je vais pas mettre je vais pas m'être fait mal il n'y a qu'une on n'a on n'a pas le choix on peut pas on peut pas faire à moitié bien on peut rater une figure ça c'est tout le temps mais on peut pas se dire je peux j'attends deux minutes pour choisir quand je suis vertical en descendant vers le sol ça ça doit être très très rapide décider c'est extrêmement extrêmement intéressant sur le plan de la décision tu me fais penser aussi à la musique en fait au violon notamment mais en musique en général tu n'as pas de notes qui soit à peu près bien c'est soit une bonne note soit elle est fausse oui j'ai l'impression que c'est un peu comme pareil en pilotage sauf que là c'est de l'ordre de la seconde pour se retrouver au tapis ça fait un peu peur voilà alors ce côté ce côté là oui une question que je vois dans le dans le chat les avions sans pilote humain catherine mais avec un robot serait-il selon toi pour nous moins dangereux alors ça c'est intéressant les avions sans pilote quelque part ça n'existe pas parce qu'ils sont pilotés mais ils sont pilotés du sol si on pense par exemple aux drones ou au futur taxi volant ou un robot à l'intérieur et quelque part il y est déjà un pilote automatique c'est déjà c'est un robot qui le fait et au contraire le l'humain qui va surveiller son robot je pense que c'est une sécurité un robot est absolument capable de le faire maintenant est ce qu'on a tous envie de monter dans un avion ou encore maintenant où où il n'y a pas quand même un un être humain avec une conscience comme la nôtre qui qui va surveiller que tout va bien pour ce robot je pense que le robot dans des circonstances difficiles dans un atterrissage sans visibilité peut-être qu'il peut piloter un peu mieux mais il y a toujours la conscience de lui peut être un peu plus précis comme la machine va peut-être pouvoir gagner au jeu d'échecs mais néanmoins la présence humaine on va parler de l'exemple de celui que tout le monde tout le monde a vu celui a vu cet atterrissage sur l'udson il fallait quand même est ce qu'un robot aurait choisi d'aller se poser sur l'udson c'était c'était contre c'était une idée vraiment anormale je dirais mais c'est une formidable idée pilote c'est une formidable idée il a senti que le salut était là qu'aurait fait un robot prendre une décision qui est quand même contre-intuitive c'est je ne sais pas voilà mais catherine imaginons que le robot soit dans la situation où tu étais quand ton pied s'est coincé ton anecdote du départ le robot dans cette situation là s'il n'a pas été prévu pour réagir en tant que robot avec son pied coincé c'est un robot je sais pas dans quelle mesure peut improviser je sais pas non plus je pense que ce qui aurait été intéressant c'est qu'un robot il aurait tout il se serait tout de suite dit pop pop on est on est dans un quelque chose de pas normal là je remets tout de suite l'avion à plat c'est terminé alors que moi j'ai eu le temps de me dire on arrête ça il aurait sauvé l'avion c'est sûr mais moi j'ai eu le temps de me dire on va peut-être regarder ce qui se passe quand même c'est intéressant je vais essayer de savoir s'il ya quelque chose à tirer de cet événement alors je pense qu'avoir un robot ça aurait été formidable pour arrêter le truc tout de suite en disant oula on est hors de on est hors du domaine de vol ouais mais pas pour aller plus loin et voilà on va inventer un truc nouveau il me semble oui oui tu aurais été là pour progresser en plus quoi alors j'ai une autre petite question c'est concernant l'intelligence artificielle toujours qui arrive dans le chat donc de personnes qui s'intéressent à l'intelligence artificielle est ce que tu sais ce qu'il en est dans les avions est ce que tu sais dans quelle à quelle dose on a de l'intelligence artificielle on va en avoir qu'est ce que tu penses de ça je non je suis pas une spécialiste je suis incapable de répondre de façon très précise l'intelligence artificielle c'est pour l'instant c'est c'est une aide à l'intelligence humaine elle est déjà là c'est certain dans quelle dans quelle proportion exacte je le sais pas ça doit être différent suivant les machines aussi parce que au fur et à mesure qu'elles sortent il y en a de plus en plus forcément il y en aura de plus en plus et c'est extrêmement utile parce que ça vient au secours du pilote est ce que ce qu'on disait un peu pour le robot ça va sans doute encore augmenter les capacités et l'association des deux est une bonne nouvelle forcément oui c'est clair alors je regarde si on a d'autres questions oui alors j'ai c'est pas si c'est vraiment une question mais pour les vols de haute voltage on demande s'il faut avoir très confiance en son matériel je résume oui je parlais tout à l'heure de mon mécanicien on a quand même des avions conçu pour très très simple très très simple parce qu'il faut qu'il soit très robuste je mets j'ai très peu d'instruments parce que par exemple un horizon artificiel des choses comme ça casse sous le avec les les couples gyroscopiques ça bouge beaucoup donc c'est rustique et très très simple de façon à ce qu'on puisse sans arrêt vérifier tous les ans l'avion est démonté il est résistant il résiste à 10 g plus 10 g moins 10 g c'est à dire dix fois son poids moi quand je suis dedans que je tire 7 8 9 8 g c'est à dire je deviens une très grosse dame qui pèse 8 fois 57 kg donc il est très lourd mais lui qui pèse mettons 600 kg il pèse 6 tonnes donc il faut qu'il soit résistant on a un matériel particulièrement révisé simple et robuste et extrêmement agile avec des grandes commandes c'est quelque chose l'avion c'est le prolongement du pilote les ailes ce sont les bras et en fait ces grandes commandes vous obéissent totalement mais c'est il est il n'y a pas de vraie personnalité mais on travaille vraiment en osmose complète et il n'y a pas de personnalité mais mais presque sans doute que oui voilà c'est ça surtout dans ton sport à toi peut-être que c'est beaucoup moins valable pour du pilotage de ligne ce que je souhaite pour les passagers mais toi peut-être que tu peux vraiment adapter à ton tempérament le choix de ton appareil et peut-être les figures que tu fais ou le programme que tu prévois on a l'impression d'une personnalité parce qu'un avion qui ne veut pas qui ne veut pas faire quelque chose qui trouve que c'est trop dur pour lui parce que comme il ya énormément d'agilité possible on essaie on dit tiens je vais essayer je vais essayer de le remonter là et même j'ai pas beaucoup de vitesse mais je vais tirer je vais le remettre vertical et tout et lui il va il va il va il va me bufeter il va faire non je refuse je refuse il vous dit non 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 je n'irai pas je n'irai pas et c'est amusant on sait vraiment quand un avion ne peut pas le faire ne veut pas le faire et quand il veut pas le faire c'est qu'il peut pas oui même avec l'intelligence artificielle mais avec l'intelligence et ben il dira simplement non pas assez de vitesse je suis pas d'accord je suis pas assez d'accord alors l'intelligence artificielle elle pourrait vous protéger de certaines choses elle pourrait vous dire attention n'est qu'à telle altitude cette figure là je veux pas la faire et mais en même temps voilà ce serait un peu compliqué les avions de chasse un rafale il va être par exemple bloqué à 9g vous pouvez pas tirer à plus parce que c'est vous avez tout tout ce pilote qui cet avion est réglé comme ça l'ordinateur va vous interdire de faire un certain nombre de choses qui pourraient être très dangereuses pour vous nous on peut si si j'ai la force le truc si je veux tirer à 13g ou 14g je peux le faire mais pas très intéressant on essaie de ne pas le faire mais on est encore dans ce qu'il ya sans doute de plus proche des débuts de l'histoire de la vie sans dans des machines qui sont complètement en lien avec le pilote on est à moitié moitié à faire le boulot tous les deux il ya une grande dimension plaisir alors catherine si je récupère tout ce que tu as dit ce soir je pourrais te poser une question que j'aurais pu tout à fait te poser au début c'est mais en même temps je me dis c'est pas possible est ce qu'on peut être pilote par hasard alors si on considère que je peux peut-être pilote par hasard parce que je suis pilote parce que j'aimais mon papa qui est qui adorait l'aviation qui était pilote encore on est forcément pilote par hasard parce que on a rencontré quelqu'un parce que parce que les hasards de la vie ont fait qu'on a découvert ça et que ça a été une révélation c'est ce qui m'est arrivé mais j'aurais peut-être pu ne pas le savoir que c'était si merveilleux alors un conseil à ceux qui voudraient tester la voltige et peut-être devenir pilote pas complètement au hasard tu dirais quoi eh bien je dirais qu'il faut le faire absolument et qu'il faut le pas une idée de 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 transmission qu'on a on a beaucoup de très bons pilotes qu'il faut il faut se rapprocher des gens qui connaissent bien et y aller doucement la clé de la sécurité et je me sens une responsabilité de sécurité vis-à-vis de tous ceux qui suivent aussi c'est de vraiment apprendre de prendre le temps de pas aller de pas aller trop vite et de prendre des bonnes bases qui vont vous permettre de progresser tout le temps on dit toujours qu'il ya un moment très très difficile quand on apprend on est à l'écoute en fait on fait tout bien comme on nous a dit de faire et puis tout d'un coup quand on a 50 heures de vol ou 100 heures de vol on a presque c'est le moment qui est très dangereux et puis après on a 33 on se rend compte qu'il ya encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas l'homme qui sait qui sait qu'il ne sait pas et bien voilà il ya encore tellement de choses à apprendre surtout surtout rester à l'écoute très prudent et il ya énormément de 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 d'intérêt et c'est passionnant il faut y aller il faut y aller alors je prends vraiment la dernière question parce qu'on a débordé sur l'horaire mais on a eu notre incident de départ la dernière question catherine si tu veux y répondre quel est votre entraînement physique pour arriver à subir tous ces jets sans vous évanouir alors je vais avoir un peu honte parce que j'ai l'impression quelquefois que je suis pas une grande sportive mais que mon corps ne connaît que ça et qu'il est très mal s'il n'a pas de g donc non c'est du bon sens c'est que du bon sens il faut avoir une bonne oreille interne il faut être reposé avoir bien mangé alors souvent les gens qui viennent faire un baptême voltige ils me disent oh là là j'ai pas mangé parce que j'ai dit mais pas du tout avoir l'estomac bien plein parce que vous êtes vous allez consommer de l'énergie il faut il faut être en bonne forme et puis ensuite il y aller doucement à prendre à passer des jets quand on quand on vole se dire est ce qu'on est ce qu'on se sent bien et puis parce que quand on prend des jets le sens éloigne un peu des va vers les extrémités donc on peut avoir des petits voiles mais il n'y a qu'une chose c'est l'entraînement et malheureusement on peut pas s'entraîner en faisant autre chose qu'en volant ça sert à rien de c'est bien d'être en forme mais ça sert à rien de courir deux heures avant on sera pas plus on sera pas meilleur dans l'avion catherine merci beaucoup on va arrêter là c'est de déborder même si c'est vraiment un grand grand plaisir de pouvoir échanger avec toi catherine demain vendredi attention il n'y aura pas de direct pas de direct rien demain même pas de faux départ rien du tout nous nous retrouverons ici samedi non pas pour une mais pour en fait pour deux rencontres à 21 heures j'accueillerai gilles d'aubec pour un inria et professeur à l'école normale supérieure de paris saclay il travaille notamment sur la formalisation des mathématiques et à 22 heures ce sera un autre débat passionnant que je auquel je vous convie un débat pas du tout sur le thème du hasard mais sur l'utopie humaniste et éthique et nous entendrons jacques arnoux ingénieur agronome et expert en question éthique et jacques fischer et pardon et hervé fischer qui est artiste et sociologue voilà pour ce soir je vous souhaite une excellente soirée encore pardon pour le problème technique de démarrage je vous remercie pour votre participation et je dis un grand merci à catherine à samedi